Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme dans les locaux de la RTB de Cidwaya et du BBDA, Valérie Caboret, a pu s'imprégner des conditions de travail du personnel et rassurer de l'accompagnement de son département pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Karim Bitinga. Valérie Caboret, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme sur le plateau du journal de la Télévision nationale. Elle est en visite à la radio-diffusion télévision du Burkina. De la radio rurale à la télévision en passant par Télé Zénith et Radio Burkina, la ministre prend des nouvelles de la maison. Il était quand même de bon temps que je passe, encourager, regarder ce qui ne va pas et puis ensemble avec le DG, nous allons trouver des solutions. Il y a des problèmes de procédure et nous allons faire un point et soumettre à nos dirigeants, justement, les doléances de la télé, qu'il faut régler. Nous sommes pleinement satisfaits parce que ça permet d'avoir une touche de réalité. Parce que moi, très souvent, nous envoyons des rapports, des notes techniques pour expliquer un certain nombre de choses. Mais ce genre de visite permet de découvrir véritablement la réalité de la RTB. En plus de la RTB, Valérie Caboret visite d'autres structures de son département. Parmi elles, les éditions Ciroya, le bureau burkinabé des droits d'auteur et le fonds de développement culturel et touristique. Nous avons abordé plusieurs aspects avec elles, notamment les défis majeurs à relever dans la maison, dans l'institution fonds. Nous l'avons dit, effectivement, quelles sont donc nos préoccupations, surtout liées à l'exécutif des locaux, l'espace de comment ça pose des problèmes. Nous l'avons souligné cela. Le point de satisfaction, c'est l'oreille attentive que nous avons reçue de la part de madame la ministre. Et je reste convaincu de son engagement à nous accompagner dans la mission qui nous a été confiée. A chaque étape de sa sortie, la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a encouragé les personnels à redoubler d'efforts pour de meilleurs résultats. Elle rassure également ici du soutien du ministère à ses structures attachées.